Alors, heureux de vous retrouver toujours en ce vendredi soir. C'est excitant, c'est vendredi soir. On ne travaille pas demain, c'est samedi. Il n'y a personne qui travaille, sauf si vous êtes dans le domaine de la santé. Puis on lève notre chapeau à ces gens-là, puis d'autres qui sont obligés de travailler. On leur lève notre chapeau, puis on est... On compatit avec eux. Mais merci d'être là quand même. Réveux de vous retrouver vendredi 17 avril 2020, 20h41, Nord-du-Québec, avec un sujet très, 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 très controversé, mais très intéressant, qui intéresse l'humain depuis longtemps, la vie extraterrestre. D'ailleurs, les preuves de visites ne sont maintenant plus à faire. Les visites sont nombreuses, datent d'il y a longtemps, interventions probablement même dans notre existence, le fait qu'on est là, comme on est, est le fruit de cette intervention extraterrestre, probablement selon la science même. Et ça, j'en ai déjà parlé, puis je reviendrai. Mais là, je voulais vous proposer quelque chose de vraiment intéressant. Plusieurs d'entre vous, naturellement, comme vous êtes tous des grands savants, vous connaissiez probablement l'échelle de Kardashev, mais moi, je ne la connaissais pas, j'ai découvert ça aujourd'hui, puis je vous partage ça. Donc, s'il y en a plusieurs qui sont dans ma situation, bien, ça va être une découverte avec moi. Nous avons atteint un tournant dans la société, selon le célèbre physicien, théoricien, Mikio Kaku. Tout le monde connaît Mikio Kaku, ce japonais, un scientifique. Les 100 prochaines années, et lui, il est convaincu qu'on aura un contact bientôt, Les 100 prochaines années de la science détermineront si nous périrons ou si nous prospérerons. Resterons-nous une civilisation de type zéro? Ou allons-nous avancer et nous frayer un chemin dans les étoiles? Les experts affirment que, comme une civilisation grandit et devient plus avancée, ses besoins énergétiques augmenteront rapidement en raison de la croissance de sa population et des besoins énergétiques de ses différentes machines. Dans cet esprit, l'échelle de Kardashev a été développée comme un moyen de mesurer les progrès technologiques d'une civilisation en fonction de la quantité d'énergie utilisable dont elle dispose. Elle était à l'origine uniquement liée à l'énergie disponible pour les communications, mais a depuis été élargie. L'échelle a été initialement conçue en 1964 par l'astrophysicien russe Nikolai Kardashev, qui cherchait des signes de vie extraterrestre dans les signaux cosmiques. Il dispose de trois classes de base chacune avec un niveau d'évacuation d'énergie de type 1 et de type 2 et de type 3. D'autres astronomes ont étendu l'échelle au type 4 et d'autres même au type 5. L'énergie disponible pour ce type de civilisation serait égale à celle de toute l'énergie disponible, non seulement dans notre univers, mais dans tous les univers et dans toutes les lignes de temps. Ces ajouts tiennent compte à la fois de l'accès à l'énergie et de la quantité de connaissances auxquelles les civilisations ont accès. Tout d'abord, il est important de noter que la race humaine n'est même pas encore à cette échelle. Étant donné que nous continuons de subvenir à nos besoins en énergie provenant de plantes et d'animaux morts, ici sur Terre, nous sommes une civilisation modeste de type 0 et nous avons un long chemin à parcourir avant d'être promu dans une civilisation de type 1. CACO a tendance à croire que, tout compte fait, nous atteindrons le type 1 dans 100 à 200 ans. Mais que représentent chacune de ces catégories en termes littéraux? Une désignation de type 1 est attribuée à des espèces qui ont vu ou qui ont pu exploiter toute l'énergie disponible d'une étoile voisine, la collecter et la stocker pour répondre aux besoins énergétiques d'une population croissante. Cela signifie que nous aurions besoin d'augmenter notre production d'énergie actuelle plus de 100 fois pour atteindre ce statut. Cependant, pouvoir exploiter toute l'énergie de la Terre signifierait également que nous pourrions avoir le contrôle de toutes les forces naturelles. Les êtres humains pouvaient contrôler les volcans, la météo et même les tremblements de terre. Du moins, c'est l'idée. Ces types d'exploits sont difficiles à croire, mais par rapport aux progrès qui peuvent encore être à venir, ce ne sont que des niveaux de contrôle basiques et primitifs. Ce n'est rien comparativement aux capacités des sociétés avec des classements plus élevés. Vous vous rappelez des sphères de Dyson. Tout le monde connaît les fameuses sphères de Dyson. La prochaine étape, une civilisation de type 2 peut exploiter la puissance de toute leur étoile, non seulement transformer la lumière des étoiles en énergie, mais contrôler l'étoile. Plusieurs méthodes ont été proposées pour cela. La plus populaire est l'hypothétique sphère Dyson. Dyson, cet appareil, si vous voulez l'appeler ainsi, engloberait chaque pouce de l'étoile, rassemblant la plupart, sinon la totalité de sa production d'énergie, et la transférant sur une planète pour une utilisation ultérieure. Alternativement, si la puissance de fusion, le mécanisme qui propulse les étoiles, les étoiles, pardon, avait été maîtrisé par la race, un réacteur à une échelle vraiment immense pourrait être utilisé pour satisfaire leurs besoins. Les géants du gaz à proximité peuvent être utilisés pour leur hydrogène, lentement vidé de sa vie par un réacteur en orbite. Que signifierait autant d'énergie pour une espèce? Eh bien, rien de connu de la science ne pourrait anéantir une civilisation de type 2. Prenez, par exemple, si les humains ont survécu assez longtemps pour atteindre ce statut et qu'un objet de la taille de une lune est entré dans notre système solaire sur une trajectoire de collision avec notre petite planète bleue, nous aurions la capacité de la vaporiser hors de l'existence. Ou, si nous avions le temps, nous pourrions déplacer notre planète hors du chemin en l'esquivant complètement. Mais disons que nous ne voulions pas déplacer la Terre. Y aurait-il d'autres options? Eh bien, oui, parce que nous aurions la capacité de déplacer Jupiter ou une autre planète de notre choix sur le chemin plutôt cool, n'est-ce pas? Nous sommes donc passés du contrôle d'une planète à une étoile, ce qui nous a permis d'abriter suffisamment d'énergie jetable pour rendre notre civilisation à l'abri de l'extinction. Mais maintenant, sur le type 3 où une espèce devient alors des traverseurs galactiques avec une connaissance de tout ce qui concerne l'énergie, ce qui en fait une race de maître. En termes d'humains, des centaines de milliers d'années d'évolution à la fois biologique et mécanique peuvent faire en sorte que les habitants de cette civilisation de type 3 soient incroyablement différents de la race humaine telle que nous la connaissons. Il peut s'agir de cyborgs, de cyborgs, ou organismes cybernétiques, à être à la fois biologiques et robotiques. Les descendants des humains ordinaires étant une sous-espèce de la société désormais très avancée, ces humains entièrement biologiques seraient probablement considérés comme étant handicapés, inférieurs ou non évolués par leur homologue cybernétique. À ce stade, nous aurions développé des colonies de robots capables de se répliquer. Leur population peut augmenter par millions à mesure qu'elles se répandent à la galaxie, colonisant étoile après étoile. Et ces êtres pourraient construire des sphères de Dyson pour les encapsuler, créant un énorme réseau qui ramènerait l'énergie sur la planète d'origine. Mais s'étendre sur la galaxie de cette manière ferait face à plusieurs problèmes. À savoir, l'espèce serait contrainte par les lois de la physique, particulièrement les déplacements à faible vitesse. Autrement dit, à moins qu'ils ne déploient un lecteur de distorsion fonctionnelle ou qu'ils n'utilisent ce cache d'énergie immaculée pour maîtriser la téléportation des trous de verre, deux choses qui restent théoriques pour le moment, ils ne peuvent aller si loin. Donc, Kardashev croyait qu'une civilisation de type 4 était trop avancée et ne dépasserait pas le type 3 à son échelle. Il pensait que ce serait certainement l'étendue de la capacité d'une espèce. Beaucoup le pensent, mais quelques-uns pensent qu'un autre niveau pourrait être atteint. Je veux dire, il y a sûrement une limite. Les civilisations de type 4 pourraient presque exploiter le contenu énergétique de l'univers entier. Avec cela, elles pourraient traverser l'expansion accélérée de l'espace. En outre, les races avancées de ces espèces peuvent vivre à l'intérieur des trous noirs supermassifs. Aux méthodes précédentes de génération d'énergie, ces types d'exploits sont considérés comme impossibles. Une civilisation de type 4 devrait puiser dans des sources d'énergie inconnues de nous en utilisant des lois physiques étranges ou actuellement inconnues. Type 5, oui, le type 5 pourrait bien être le prochain avancement possible vers une civilisation ou une telle civilisation. Ici, les êtres seraient comme les dieux ayant la connaissance nécessaire pour manipuler l'univers à leur guise. Maintenant, comme je l'ai dit, les humains sont très, très loin d'atteindre quelque chose comme ça. Mais cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être réalisé tant que nous prenons soin de la Terre et les uns des autres. Pour ce faire, la première étape consiste à préserver notre petite maison, à éteindre la guerre et à continuer de soutenir les avancées et les découvertes scientifiques. Vraiment intéressant, je vais vous laisser le lien de ça dans la boîte de description et je vous reviens avec peut-être une autre nouvelle de ces civilisations avancées. Sous-titrage Société Radio-Canada